Tel un soleil ardent qui commande aux ombres, tant que le jour dure, je dispense mes lumières. Mais lorsque la nuit dévoile ses atours sombres, je ne peux rester l'archimage de fort d'hiver. Recouvrant ma peau de l'éclat de la justice, je parcours ce monde dont aucun n'est le maître, pour traquer le mal et sa meute de complice. Quand l'espoir n'est plus, on doit le faire renaître. Je pardonne, mais jamais n'oublie mes supplices. Je ne suis pas légion, je ne suis qu'un seul être, qui enseigne dans le plus haut des édifices à ceux qui rêvent et refusent de paraître. L'ignorance est le pire des maléfices et il est bon de vouloir toujours tôt connaître. Le pouvoir d'une autorité est factice et ne peut pas inquiéter les hommes de l'être. Parmi ces rois qui se succèdent en grand nombre, je ne reconnais nulle souverain et j'en suis fier. A la moindre de leurs erreurs, je n'ai qu'à fondre sur eux pour dévoiler leur sordide mystère. Hello, je suis Yenke et nous nous retrouvons sur un nouvel épisode de Skyrim ! Oui tout à fait Skyrim qui est là devant vous et j'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises cette fois encore, car comme vous le savez, la série s'appelle Lost in Skyrim, ça signifie que j'ai tendance à me perdre. Donc, je vous avais dit dans le dernier épisode que nous allions découvrir le col de Gellroche. Vous vous rappelez de cette espèce de bug là ? Voilà, regardez, ça a disparu. Et oui, dans le dernier épisode, j'ai eu droit au col de Gellroche pendant toute la vidéo, génial ! Attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu une espèce de carcasse de poulet qui a volé devant moi. Je vais me faire attaquer par des poulets ? Non, c'est pas grave, on est à l'abri, on est dans la grotte. Ah, c'est beau temps de chargement, c'est magnifique ! Oui, c'est magnifique, regardez cette fumée, non mais regardez la finesse de la texture de la fumée. Si, si, regardez, en bas à gauche. Attendez, c'est magnifique. Non mais je suis désolé, mais regardez, c'est splendide ! Hein ? Oui, oui, je suis obligé de meubler parce que j'espère qu'il ne va pas durer longtemps ce chargement, il n'est même pas un objet modélisé. Ah, voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh, mais attendez, je n'aime pas ça du tout. Oh là là, c'est quoi ce... Bon alors, ce qu'on va faire... Vous savez que je suis un adepte de la visibilité ! Oui, je me sens beaucoup mieux quand je suis invisible. On va fouiller tout ça, on va aller voir cette espèce de créature là, un petit peu. Oh, il y a une espèce de... Je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs, ces espèces de trolls des neiges. Qui ne sont pas drôles d'ailleurs. Ils sont trolls mais pas drôles du tout, alors allons voir ça. Ah, il m'a entendu. On va se mettre affectif. Regardez, c'est bien, hein. En mode invisible, c'est vraiment une exploration virtuelle, vous voyez ? On peut vraiment observer les ennemis comme ça, c'est formidable. Et les ondormir, regardez. Il fait dodo dans la neige. Vous voyez ? Oui, mais si ! Regardez. Non, parce que là, c'est trop dur pour dormir. Là, c'est parfait. Regardez. Regardez. Vous voyez ? Graisse de troll. Vous voyez ? C'est pour dormir, la graisse. Parce que c'est mieux. C'est mieux pour dormir d'avoir de la graisse sur soi. Mais ne posez pas de questions, vous posez toujours des questions. C'est mieux pour dormir. Voilà, ne cherchez pas. Voilà, la graisse, c'est formidable pour dormir. Je vous expliquerai. Ne cherchez pas. Alors, prendre... Qu'est-ce que c'est que ça ? Épée d'acier. Fiche. Amur clouté. Contre-fiche. Et ça, c'est quoi ? Attendez, il est tellement petit, leur item, que pour voir ce que c'est. Potion de soin léger. Ouais, bon, écoutez, on va laisser ça pour les aventuriers qui viendraient ici, qui en auraient vraiment besoin. Oh, notre ami, le troll, était en train de manger. Oh, regardez, il a pas pâte qui bouge. Qui, c'est la pas pâte à bouger ? Pas longtemps. Euh, chercher, non, 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 pas du tout. On va continuer, hein, bon. Oh là, mais attendez. C'est moi ou il se passe des choses étranges ? Il y a eu du bruit, là. Je vais peut-être marcher sur quelque chose. Oui, parce que c'est vrai que dans Skyrim, quand on marche sur des os, c'est assez troublant. Vous avez le pad, carrément, qui se met à vibrer. Vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'en fait, non, vous avez juste... Oh, le pauvre gars, regardez. Allez, on rentre les armes. On lui prend ses deux pièces d'or. Vous savez à quoi ça sert, ses deux pièces d'or ? Eh oui, dans... Eh, si vous lisez un petit peu, si vous aimez comme ça, les contes et légendes, il y a de vieilles histoires qui disent qu'il vous faut deux pièces. Alors, je crois que ce sont des obols, qui vous permettent, en fait, de payer le passage du royaume des morts. C'est-à-dire que vous allez payer le passeur qui va vous emporter dans le royaume des morts. Donc là, le pauvre bougre, je lui ai pris son argent. Et il est... Et il n'est pas dans... Dans le... Comment on peut dire ? Dans la mouise. Il faut que je trouve un mot pour remplacer les gros mots que je n'ai pas le droit. Oh, ça va. On peut quand même, mais il faut que je fasse attention. Donc oui, il est un petit peu comme ça dans la mouise. Voilà. Il est une... Une de... Une de trouble. Attendez, je suis en train de sortir ou pas, là ? Non. J'espère que non. Bon, ça serait la meilleure. Allez, dépêche-toi. Je me souviens, à l'époque, il y en avait des vieilles consoles, tous, comme ça. Et on se mettait à rêver, je vous jure, on se mettait à rêver qu'il y ait une espèce de petite manivelle sur la console qui vous permet d'accélérer LCD pour accélérer les temps de chargement. Je vous jure que c'est vrai. C'est moi qui avais sorti cette bêtise. Il y en avait beaucoup rire parce que c'est vrai que... Ah, mais en fait, j'ai traversé la grotte. D'accord, en fait, c'est pas une grotte, c'est une espèce de passage. D'accord, d'accord. Eh bien, son ride est très court. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne en arrière ? Parce qu'il m'avait semblé que... J'avais cru voir quelque chose en dessous. On va continuer. Je n'ai pas envie de vous imposer à nouveau les temps de chargement. Nous allons continuer, nous allons trouver autre chose, tout simplement. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Oui, je ne me lasse pas de le dire. Ce jeu est magnifique. Non, mais regardez ça. Je vous assure qu'en, je ne sais combien de centaines d'heures... Non, quand même pas, mais... De nombreuses heures de jeu sur Skyrim, je ne me souviens pas avoir vu un ciel rougeâtre comme ça. Donc, il y a des surprises dans ce jeu. On peut jouer vraiment très très longtemps. On va découvrir beaucoup de choses. Un jeu très vaste et un jeu incontournable. Autant que Battlefield 3 pour les fans de FPS. Eh oui. Il y a des jeux comme ça. Bon, on peut faire ce qu'on veut. Ils sont si beaux. Si aboutis, finalement. Parce que même dans le gameplay, dans tout, en fait. Dans le maniement, dans l'interface. C'est d'une telle fluidité. Je n'ai pas envie de tomber. Je suis assez haut, là, en fait. Mais je me demande où je suis. Je vais vérifier sur la carte. Parce que là, quand même, c'est un peu curieux. Ok, lui qui est... D'accord, pourquoi il me dit ça ? Je le sais très bien. On va aller voir un petit peu la carte. Ok, je suis là. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas visité dans les environs ? Manifestement, non ! Nous allons quitter cette carte Et nous allons trouver par nous-mêmes, à Pince Nous allons trouver un nouveau lieu. Allez, c'est pas grave, allez. Tant pis si je meurs. Osons. Allez ! Faisons de l'escalade à l'envers. Voilà, c'est-à-dire de la dégringolade, oui. Alors, est-ce qu'il y a ici quelque chose à visiter ? Toujours pas. Allez, courons un petit peu. Oh, regardez ça. C'est un peu lugubre, hein. Ah oui, tout cela ne me dit rien qui vaille. Que va-t-il se passer ? Oh, de la pluie qui tombe. Ça, en général, dans les films, vous savez, c'est... Oh, regardez. Y a quelque chose là-bas. On va y aller, allez. Osons traverser cette espèce de rivière ou de fleuve. Mais dans les films, quand vous avez la nuit comme ça, la pluie, ça signifie... Oh, mais attendez, je suis remporté par le courant. Ouais, mais limite. Oh, vite. Voilà, là où il y a la salade. Voilà. On va s'armer parce que, effectivement... Allez, saute. Mauvais bouton. Bon. Oui, on va bien trouver quelque chose. J'ai bien vu, ça bougeait. Enfin, il y avait du... On a vu une lumière. À mon avis, il y avait un combat. Peut-être de magicien. Quelque chose dans le genre. Non. C'est pas un dragon, quand même. Non, non, non. Ça, c'était plutôt le bruit d'un... D'une espèce de tigre des... Pas des neiges, hein. Il n'y a pas de neige, non. Le tigre des pierres. Ah, si, il y a un peu de neige, là. Bon, je n'ai rien dit. C'était peut-être vraiment un tigre des neiges. Oh, le voici. Attac, furtif. Voilà, il nous cherche. Regardez, lume, lume l'air dans le tout. Oh, mais ça me tournait trop tôt. Et du coup, je n'ai pas réussi. Voilà, à faire mes attaques furtives. Que j'aime tant, vous le savez, hein. Dégats multipliés par 15, c'est formidable. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce cri. C'est bon, je n'arrive plus à trouver. Je me demande s'il n'y a pas un bug. Je n'arrive plus à sauter, là. Où est mon bouton de saut ? Bon, mais j'espère que je n'aurai pas besoin de sauter. Parce que là, depuis tout à l'heure, en fait, je m'affole un peu. Je me dis, mais... C'est moi ou le bouton de saut a vraiment disparu ? Bon, j'espère que ça va revenir. Oui, c'est ça qui est génial, en fait, avec la version PS3 de Skyrim. C'est que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Niveau bug. Mais oui, mais oui. Non, il faut dire ce qui est, hein. Je dois avoir une PS3. Je vous le dis, hein. Si vous avez le choix entre la version Xbox et PS3, prenez la version Xbox. Déjà parce que vous aurez, eh bien, Downguard. Voilà, qui est dispo... Qu'est-ce que... Un loup. D'accord. Fais dodo. Moi aussi, fais dodo. Oh, mais dis-donc, ils travaillent ensemble maintenant, les loups et les tirs. C'est nouveau, ça. Allez, les gars. Oh, oh. Mais tu vas dormir, toi. Solite, lui. Fais dodo, on te dit. Voilà. Mais donc, je disais, effectivement... Regardez-le. Il glisse bien, hein. C'est super bien fait. Non, non, moi, j'adore. Regardez ça. Non, mais sérieusement, c'est excellent. Oui, donc, je disais, si vous avez une Xbox et une PS3, ça peut arriver. Oui, oui, ça peut arriver. Oh, on croirait un château. Regardez ça. Au loin. À mon avis, c'est juste trois sapins. Mais c'est pas grave. Ça fait illusion. Donc, je le disais, c'est vrai que la version PS3 est remplie de bugs. La preuve, là, j'arrive même plus à sauter. C'est un truc de dingue. Peut-être que j'ai changé les boutons, vous voyez, sans faire gaffe. Mais rien du tout, hein. Attendez, ça vous permet de me voir un petit peu, regardez. Avec mon arbure débonite. Bon. Au revoir le saut. Quelque part, c'est réaliste. Mais si, il faut voir le bon côté des choses. Attendez, je l'ai visité, ça, ou pas ? Regardez, il y a trois branches, vous voyez. Toujours sur la petite bannière. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas ? Je suis pas sûr de l'avoir visité. Alors, attendez. On va essayer. C'est genre là. Hop. Voilà. Voilà. J'ai vraiment l'impression que mes commandes sont... Je ne l'avais pas inversées, mais il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose de très louche. Bizarre. J'ai vu avant de lancer le jeu qu'il y avait une mise à jour. Alors, est-ce que ça signifie que quelque chose a changé ? Manifestement, oui. Parce que là, j'ai un petit problème de... Il faudrait que je vérifie. Est-ce que le bouton sous ne va pas sauter ? Est-ce que je suis certain d'avoir le bouton sous sur X d'habitude ? Et là, rien du tout. Bon, c'est pas bien grave. Tant qu'on n'a rien à escaler. Si, là, c'est un peu grave, vous voyez ? Génial. Je suis en mode difficulté maximum. Faites Skyrim sans le bouton de saut. Et ne me dites pas que le bouton de saut est inutile. Parce que moi, ce bouton de saut m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et il nous permet surtout d'escalader. Et oui, si vous avez fait Skyrim, vous savez qu'il y a moyen, comme ça, en sautillant, d'escalader. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais éviter la montagne. Parce que sinon, on va se retrouver coincés. Regardez, des gens. Allez, allons-y. Peut-être va-t-il se passer quelque chose ? On ne sait pas, on ne sait pas. Il fuit ou quoi ? Ah non, d'accord. Il marche un peu vite. Mais à chaque fois qu'on croise des gens dans Skyrim... Ah ok, ils ont des espèces d'esclaves en fait. Ok, c'est bon, j'ai compris le message. Eh oui, ma présence interfère avec votre mission. Oh les sagouins. Ce n'est pas bien grave. Regardez, on a une espèce d'icône noire qui ressemble à une... Oh, on a même une patte à droite. Où est-ce qu'on va ? Une hutte ? Une patte ? Allez, on va voir la patte. Osons la patte. Alors pour ceux qui se demandent de quoi je parle, je le redis. C'est l'espèce de petite banderole. Alors regardez, vous voyez au-dessus là ? Avec le E qui signifie l'Est. Eh bien en fait, c'est... Évidemment, j'utilise toujours ce système pour m'orienter. Et là manifestement, on a une espèce de petite patte noire. Regardez, il y a une espèce comme une tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça sert. J'espère qu'un jour, je recroiserai le fantôme. Une fois, je vais un fantôme... Ça fait très très longtemps d'ailleurs. On m'a dit qu'il fallait le suivre. Alors je ne sais pas si c'est facile par contre, parce que ça sent un petit peu la quête. Ou la sous-quête. Mais ça doit être intéressant. Allez, continuons par là. On va bien finir par trouver quelque chose d'intéressant. Parce que cette patte d'ours doit signifier qu'il y a une grotte ou quelque chose. Regardez ça. Je me demande si... Allez, je fais passer la nuit ? Parce que là, regardez, moi les graphismes ici, bon, j'aime bien. Oui, je sais, les graphismes. La nuit, c'est quand même classe, Skyrim. C'est vrai qu'il y a une ambiance. Mais c'est quand même plus clair. Alors attendez, on va le faire. Ah, j'ai des ennemis à proximité. Du coup, on m'empêche de faire passer le temps. Où sont ces ennemis ? Parce que là, je n'ai aucun point où... Oui, d'accord, c'est ici. On va les endormir, voilà tout. Ok. Mais il n'est pas beau, cet ennemi, en plus. Voilà. On commence par là. Dodo, terminez l'ennemi. Et là, j'espère que je vais pouvoir avancer le temps, quand même. Je ne sais pas, 13h, ça devrait suffire. Voilà, oui, 13h, ça devrait suffire. Allez, le temps, passe. Voilà. Du coup, ça va nous amener où, ça ? Un, cinq, six, ouais. Voilà, c'est parfait. Le soleil se lève toujours vers 8h, 9h. Excellent. On y voit plus clair et moi, je préfère. Donc, cette fois-ci. Ah, ok, c'est une espèce de roue. Mais alors, ça signifie qu'il y aura un village. J'hésite. Est-ce qu'on va... On va commencer par la grotte. Et si ça ne nous amène pas trop loin... Ou par contre, là, je n'ai pas de passage. Vu que je ne peux pas sauter. Toujours pas, d'ailleurs. On va passer par là. Ça me fait peur, ça. Les mises à jour qui... Mais non, à mon avis, c'est même pas la peine d'essayer. Les mises à jour comme ça qui créent des problèmes. Vous avez remarqué, je ne sais pas, mais... Les mises à jour, c'est vrai que souvent, ça règle. Bon, des ennuis, ça, il faut le dire. Mais ça amène toujours un petit problème à côté. Alors, parfois, vous vous dites... Ah non, mais ça, c'était prévu pour, etc. Non, bon, là, évidemment, c'est... Regardez, je ne peux même pas sauter, donc je fais comment ? Heureusement, il y a ce petit passage. Mais vous avez d'autres... Voilà, Modern Warfare 3, par exemple. Il y a eu des mises à jour qui ont... Mais je suis désolé, moi, qui ont créé des codes stupides, quoi. Voilà, il y a eu des petits problèmes comme ça qui sont apparus alors que les mises à jour étaient importantes. Des disparitions de... Pas le recul, parce que ça, ce serait pas mal encore, mais... Des chargeurs qui disparaissaient pendant le chargement, voilà, des bugs graphiques, même. C'est assez amusant, en fait. Les jeux deviennent tellement complexes que le moindre changement, la moindre amélioration, crée un petit problème. J'ai vraiment l'impression que mes touches ont été changées. Je me rends compte que même pour rentrer mes armes, ce ne sont plus les mêmes. Attendez, alors, du coup, je suis en train de... Voilà, on va repartir par là. Mon saut me manque. Je vous assure. C'est vrai que Skyrim, ce n'est pas un jeu de plateforme, vous allez me dire. Mais quand même. Je ne sais pas, c'est vendu avec le jeu, quoi. Oh, c'est ça, compte des sombrages. Oh, c'est juste un camp. Et en plus, ils vont m'attaquer, ces andouilles. Bon, je ne suis pas d'humeur. Là, je n'ai pas mon saut. Je ne suis pas content. Voilà, c'est ça. Rentre ton épée. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Regardez ça. Voilà. Bon, lui, il a l'air gentil. Ah non, il avait l'air gentil. Un forgeron. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas tuer un artisan. On va l'endormir, plutôt, alors. Voilà, c'est plutôt. C'est mieux, hein. Non, non, parce que... Ne tuez pas tout le monde comme ça. Parce que c'est trop facile, ça, après. J'aime bien, il me cherche. Oui, non, j'adore. Je suis désolé. On me dit souvent dans les commentaires « Oh, mais non, on fait un gros barbare ! » « On fait un truc bourrin ! » Non, les gars, subtilité ! Subtilité ! Sérieusement, non ? Furtilité, subtilité, je le répéterai toujours. Bon, je viens de l'inventer, hein. Mais j'aime bien. Furtilité, subtilité. Voilà, notez ça quelque part. Regardez-les. Tous les trois alignés devant moi. C'est beau, hein. Voilà, on va les prendre un par un. Regardez ça. Ça fait un bouffon d'écran. Avec le personnage qui est appareil avec la lumière sur le torse. Wouah ! Que c'est classe. Donc, j'ai droit à une cinématique pour chacun ? Attendez, je suis en train de décimer une ville entière ou quoi, là ? Voilà, toi. Mais non, c'était pas une femme. C'était un homme avec une voix très aiguë. Voilà, voyons. Je crois pas les femmes, moi. En plus, de toute façon, il fait dodo, le monsieur avec la voix de femme. Voilà, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Ça va très bien comme ça. C'est très bien, voilà. Hein, de la bouffe. Je m'en fiche complètement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les mecs, ils ont des espèces de tapis de poils. Mais j'en veux pas, moi. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez vu l'armure que j'ai sur le dos ? Ah oui, non, mais là, carrément, j'ai décimé un camp qui n'avait pas l'air tout petit, quand même. Non, c'est pas grave. J'étais invisible, personne ne m'a vu. Alors ça, c'est un truc, si vous ne le savez pas, dans Skyrim. Je vais voir si ça fonctionne toujours. Voilà. Avec le bouton X, regardez, regardez en haut à gauche. Carte mise à jour. En fait, vous pouvez apprendre des lieux. Vous pouvez faire apparaître sur votre propre carte à vous, hein. En cliquant sur tous les lieux, là, tous les drapeaux. Vous voyez, regardez, carte mise à jour. Vous faites apparaître des lieux sur votre propre carte. Alors ça, c'est bon à savoir. Regardez, du coup, je fais toute la table. Voilà. Ah, je vous assure que c'est très intéressant. Si, alors, vous avez souvent ce genre de table, en fait, avec ce genre de carte stratégique, hein. Chez les rois. Voilà, quand vous allez chez les Jarls. Vous avez toujours ce genre de choses. Donc fouillez un petit peu leur grand château. Vous allez forcément trouver une grande table comme ça. Et faites ce que je suis en train de faire. Oui, ça a l'air stupide, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de nettoyer la table. Mais non ! Regardez bien. Regardez, carte mise à jour, vous voyez, en haut à gauche. Je suis en train d'apprendre tous les lieux. Voilà, donc je pense que j'ai peut-être appris un ou deux lieux que je ne connais pas. Je vérifierai ça sur ma carte. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pourquoi il ne m'attaque pas ? Ah si, quand même. Mais il est long à la détente, c'est tout. C'est tout ? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah non, il a changé d'arme. Ok. Il est compliqué. Il ne cherchait pas. Il est compliqué, c'est comme ça. Il y a des gens compliqués. Bon, bah lui, il est compliqué. Regardez, il s'est planté dans... Ah, il a l'air faim. Il s'était planté dans le... Tiens, fais dodo. Attendez. Mon attaque furtive x15 a marché et il est toujours debout. C'est quoi, un boss ? C'est quoi, un yarl ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, une espèce de démon légendaire ? Non, mais c'est un bug ou quoi ? Attendez, avec le nombre de coups qu'il a pris, là, si jamais il meurt et qu'il ne me donne pas un truc qui est hyper précieux, je me plains. Ah non, mais il était vraiment solide, les mecs. Vous me direz, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Skyrim. Oui, tu viens de tuer un yarl, là. Bon, écoutez, j'ai commencé. Je vais l'achever, enfin, le faire dormir. Donc, on va l'endormir. Mais qu'est-ce qu'il est solide ? À mon avis, on ne peut pas le tuer. Ça doit vraiment être un personnage important. Et puis, le nom, vous voyez, une serre brisqueurne. On ne peut pas le tuer. Donc, on va le laisser comme ça, on va le laisser en vie. Allez, je t'épargne. Tu feras dodo une autre fois. Voilà, je ne vais pas t'endormir. Mais du coup, j'aurais aimé parler avec lui, mais à mon avis, il y a moins d'être... Peut-être en invisible, ça peut marcher. Je peux fouiller dans son coffre. C'est tout ? Oh là là, les radins. Oh, les rats. Cherchent les tables basses. Je reste... Pour qu'ils me repèrent, je reste... Je reste bien visible. Voilà, comme ça, il a le temps de l'enfer. On va essayer de lui parler en invisible. Bon, évidemment, il ne va pas rentrer ses armes. Non, mais en tout cas, le type est costaud. Et il a une bonne vue, parce que... En invisible, il me voit quand même. Là, en furtif, évidemment, il ne me voit plus. Mais en invisible, si je sors du furtif, donc si je me lève, il me voit. Bon, ben écoutez, on va le laisser en vie. Parce que là, j'ai l'impression... Je ne veux pas vraiment interférer, en fait, dans la politique de Skyrim. Je ne veux pas tuer... Ben oui, je joue le jeu à fond. Je ne veux pas, voilà, que ce soit les Sombra, ou les Impériaux. Je ne veux pas ni tuer les uns, ni tuer les autres. Je me considère comme un personnage neutre. Vous allez me dire, en termes de gameplay, sûrement que ça ne change rien. Mais c'est comme ça, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est plus immersif de jouer vraiment... De jouer son personnage. Bon. En tout cas, nous avons vu cette espèce de patte d'ours. Donc c'était un camp. On va partir de là. Avant que quelqu'un arrive. Voilà. Est-ce que je peux toujours... Non, je ne peux toujours pas sauter. C'est formidable. C'est très bien. Voilà. Oh, mais il n'y a rien ici. Ok. Ils ont bâti leur camp à flanc de falaise. C'est une... Je ne sais pas. C'est un effet de style. Pourquoi pas. Oui, écoutez, c'est un genre. Je n'aime pas du tout, mais... Si c'est eux, ça leur plaît. C'est très bien. On va peut-être revenir en arrière, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait une icône. D'abord, que je ne connaissais pas. Du moins que je ne reconnaissais pas. J'ai dû la croiser. La chimie, non, ça va. Je ne vais pas vous imposer ça. Voler un cheval, non, ça va. On n'en est pas là. Qu'est-ce que c'est que ça, je peux le prendre ? Une flamouche. Viens, flamouche. Peut-être que c'est comme dans le Peter Pan de Walt Disney. Si on ramasse des espèces de petites fées volantes, comme ça, on va pouvoir s'envoler. Et donc, je vais pouvoir sauter à nouveau. Mais ça, je ne lui crois pas tellement, en fait. Voilà. Vous aurez vu... Non, mais notez-le quelque part. Vous aurez vu un épisode de Skyhime avec un joueur qui n'a pas la faculté de sauter. Donc, c'est vraiment le mode unbelievable, quoi. C'est vraiment plus hard que hard. Carrément. Vous aurez assisté à ça. Non, mais si un jour, on ne sait pas. Dans des centaines d'années comme ça, on vous dit... Vous vous souvenez de YouTube ? Et vous pourrez dire... Et moi, le jour où Ayenke avait fait une vidéo où il ne pouvait pas sauter, j'étais là. Je l'ai vu. Tu étais présent. Personne ne vous croira. Je vous le dis de suite. On va passer en soins magistraux. Ça me permettra de courir et de remonter mon endurance. Vous connaissez le principe. Voilà. Viens, ma petite endurance. Et en cours. Donc là, voilà. Il suffit de regarder sur les bords du chemin. Regardez, il y a une espèce d'entre. Non, mais elle est blanche. Voilà, c'est là. Il y a une espèce de roue. C'est ça. C'est une icône que j'ai dû voir il y a longtemps. Je ne sais pas du tout où elle va nous mener. Mais ça peut être intéressant d'aller voir. Par contre, il faut que vous avouerez que là, voilà. Quand il commence à y avoir de la roche comme ça, je n'aime pas du tout ça. Parce que le fait que je ne puisse pas sauter, ça me fait un peu peur. Oh, le petit renard. Regardez. Viens, petit renard. Dans chaque épisode de Lost in Skyrim, vous aurez le droit à votre renard. Viens, le petit renard. Regardez ça. Tous les renards de Skyrim sont différents. Il n'y a pas un seul renard qui ressemble à un autre. Mais si ! Chaque renard est différent. À mon avis, voilà. Ça nous mène vers cette espèce de lieu. Allez, cours ! Va-t'en, petit renard. Voilà, fuis. On va se remettre. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, ce n'est pas un village, mais c'est quand même une espèce de petite bâtisse. Allons voir ça. Oui, c'est magique, Skyrim. C'est un des rares jeux. Comme ça, vous pouvez vous perdre et découvrir des choses. Par contre, je vais peut-être rentrer mes armes. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer. Ah oui, je ne peux pas sauter. C'est vrai, je suis enfermé avec les légumes. Non, ça va. Ouf ! Pendant l'instant, j'ai eu peur. Enfermé avec les pommes de terre. Non, mais vous imaginez ? Non, mais sérieusement, regardez. J'arrivais par là. J'ai sauté. Imaginez que je tombe dans un enclos, comme ça. Et qu'il n'y a pas de sortie. C'est fini. Je vous jure, je ne peux pas sauter. Ce n'est pas une blague. Écoutez. Vous l'entendez, le bouton ? C'est le bouton de saut, ça. Eh oui ! Je suis censé... Là, regardez ! Écoutez. Là. Je suis censé pouvoir sauter, là ! Allez, saute ! Rien du tout. Rien du tout. Voilà, écoutez, on quitte l'enclos des pommes de terre. J'ai failli être prisonnier. Être fait prisonnier. Je vais dire, par des pommes de terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais il n'est pas humain, lui. D'accord. En tout cas, il ne m'attaque pas, c'est déjà bien. J'aimerais être dévoté. Non, ça va. Cultiver les pommes de terre, merci. Vous avez vu l'armure que j'ai sur le dos ? J'ai quand même une certaine classe, quoi. J'ai un standing à respecter, moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous cherchez du travail ? Entrez ! Nous avons eu... Ok, toujours si bavard. Mais en fait, les personnages de Skyrim sont surtout intéressants si vous cherchez à faire des souquettes. Vous voyez, elle me proposait du travail. Donc en fait, c'est ça le principe. Vous allez voir les personnages souvent pour les aider, pour remplir une mission, voilà, pour eux. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? La nouvelle se répand comme une traînée de feu magique. Le mal a été vaincu. Vous nous avez tous sauvés. Alors ça, j'adore. La nouvelle se répand comme une traînée de feu magique. On est dans un monde d'Héroïque Fantasy, donc le feu, c'est un feu magique, forcément. Non mais attendez, l'expression, c'est une traînée de feu, ou une traînée de poudre, je sais pas, mais... Traînée de feu magique, on n'a pas besoin de ça, quoi. C'est débile. C'est comme si on était dans Dragon Ball et... Tout cela se répand comme un Kamehameha. Mais les gars, oh, ça va, oui ? Ah mais je peux pas passer, c'est vrai que je peux pas sauter. Oh, génial. On va voir si on peut passer par là. Vous imaginez ? Je suis obligé de... Attendez, j'espère que je... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un poisson bugué. Oh non, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un poisson ? C'est un saumon, mais il est mal en point. Ok. Je vous le dis, si jamais un jour... Non, mais ça, voilà. Je vous ai dit que dans toutes mes vidéos, je vous apprendrai quelque chose. Là, je vais peut-être vous sauver la vie. Si, 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 si. J'insiste. Je vais peut-être vous sauver la vie à vous et peut-être même à toute votre famille. Je viens de toucher le micro, donc je m'excuse. Attendez, je me fais attaquer, là. Je vais perdre la vie. Ah mais non, c'est moi qui coule. C'est génial. Donc, si jamais un jour, vous allez pêcher... Enfin, si jamais un jour... Attendez, par contre, je vais sortir de l'eau parce que je ne peux pas remonter ma vie. Si jamais un jour, vous allez, je ne sais pas, sur un lac au bord de l'océan, là, vous voyez un poisson qui flotte. Ne le mangez pas. Voilà, ne le prenez pas pour le faire cuire parce qu'en général, ce n'est pas bon signe. Voilà, donc... Bon, là, je le prends. Mais ne faites pas comme moi, voilà. Enfin, je vais essayer de le prendre. Récolter le saumon, mais si. J'aime bien récolter le saumon. Bah oui. C'est comme un légume. Non, mais attendez, c'est un vrai bug parce que là, je l'ai récolté. Viens, saumon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais viens ici ! Attendez. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Oh là là ! Mais attendez, mais c'est... Mais qu'est-ce que... Ah d'accord, non, j'ai eu peur, je suis sous le bateau. Viens, saumon. Ce qu'on va faire, on va amener le saumon comme ça, voilà. Voilà. On va voir si le saumon, s'il se passe quelque chose avec le saumon à l'extérieur. Non, mais... Non, mais c'est pas vrai. Le saumon a coulé ? Non, il est toujours là. Viens, saumon. Ah, si je pouvais sauter. Non, parce que là, du coup... Ce que je veux, c'est aller voir. Si vous voyez mes doigts, c'est la galère pour essayer de garder... Oh non, j'avais gardé le saumon. Bon, c'est pas grave. J'abandonne le saumon. Enfin, voilà. Si jamais vous jouez à Skagary, mais que vous voulez vous amuser avec un saumon, vous venez ici. Sur PS3, hein. Oui, non, parce que sur Xbox, à mon avis, vous n'aurez pas ce bug. Oui, c'est aussi la force de la version PS3. Eh oui. C'est que les bugs rajoutent comme ça un élément de découverte. C'est... Eh oui, souvent, vous... Non, parce que c'est facile aussi. Voilà, sur Xbox, bon, vous allez jouer. Vous arrivez dans la dernière salle de labyrinthe. Bon, vous avez une énigme. Voilà. Vous résolvez l'énigme et c'est terminé. C'est trop facile. C'est trop facile. Sur PS3, bon, vous arrivez dans la dernière salle. Ok, il y a une énigme. Mais déjà, il faut la comprendre, l'énigme. Parce que vu que c'est tout bugué... Bon, alors vous vous dites, mais par quoi je commence ? Parce qu'il y a des bouts de saumon. Il y a, je ne sais pas, il y a des morceaux de squelettes qui volent. Non, c'est compliqué, en fait. Déjà, en fait, parvenir jusqu'à l'énigme, c'est déjà une énigme en soi. Donc, j'ai envie de dire, la version PS3, c'est quand même pour les hardcore gamers. Voilà. Donc, si vous êtes un petit casual, hein, jouez sur Xbox. Voilà. Non, laissez... Non, je vous le dis... Non, mais je ne veux pas vous blesser, mais laissez les vrais jeux vraiment durs, voilà, aux grands joueurs, aux hardcore gamers. Voilà. Faites votre casual. Jouez à Skyrim, sur Xbox ou sur PC. Ah non, parce que c'est facile, voilà, aussi. Ah oui. Avec une bonne résolution, voilà, une bonne framerate. C'est trop facile, voilà. Sur PS3, c'est un... J'ai envie de dire que Skyrim, sur PS3, c'est un peu le Dark Souls du pauvre. Voilà. C'est pas aussi difficile. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle m'a vraiment fait flipper, quoi. Je m'attendais à... Je me disais, mais c'est quoi, cette coiffure ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Vous ignorez à qui vous vous adressez. Partez ! Mais elle est sympa, elle. Toi, tu vas prendre un saumon dans la face dans un instant. Non, on est où, là ? En tout cas, je suis déjà venu ici. Ça me parle un peu. Et nous avons donc découvert cet espèce d'endroit avec une roue. Enfin, du moins, c'est un symbole qui représente une roue. On va quitter... Ah, mais oui, c'est une grande ville. Je m'en souviens, je crois me souvenir d'être en haut, en fait, de la carte. On va jeter un oeil sur la carte. Qui sait peut-être que ce que j'ai fait tout à l'heure avec la carte... Enfin, avec la carte... Donc, l'autre carte, la carte dans le jeu, hein, sur laquelle j'ai clicoté pour révéler des lieux. Ce pourrait qu'en fait, j'ai peut-être fait apparaître... Oh, c'est joli, ça. Oui, donc, il est possible que j'aie fait apparaître d'autres lieux. Non, mais regardez ça, c'est magnifique. Non, mais regardez. C'est superbe, cette espèce de... Je ne sais pas ce que c'est. Une espèce de ville, de fort, comme ça, sur une montagne sculptée. Skyrim, c'est magnifique. C'est magique, comme disait l'autre. Le feu magique, voilà. Le feu magique. Mais ouais, non, mais... Oh, je vous jure. Oh, je vous jure. Si vous allez dans une auberge, qu'est-ce que vous voulez, l'étranger ? Une bière magique. Oui, oui, c'est... Et puis, vous me servez, vous me faites cuire deux œufs magiques avec, hein. Tout est magique, c'est de l'horic fantasy. Non, non, mais tout est magique. Non, mais c'est normal. Non, mais ne vous posez pas de questions. C'est normal, c'est magique, c'est comme ça. Voilà, tout est magique. C'est formidable. Bon. Écoutez, je regarde l'heure. C'est vrai que j'aime beaucoup cette vue. J'ai bien envie de finir comme ça, en fait. On va se mettre là. Pour le prochain épisode, on cherchera. Je pense qu'on ira sur la carte. Attendez, non, ce qu'on va faire... Je ne vais pas terminer comme ça. On va carrément, en fait, chercher un autre lieu. Et je terminerai, en fait... Ben voilà, ça fera un petit peu... Voilà, ça fera... Il y aura un petit côté suspense. Mais que va-t-il se passer ? Puis au moins, ça annoncera ce qui arrivera dans le prochain épisode. On va carrément aller voir la carte. On va essayer de trouver un lieu que je n'ai pas visité. Peut-être pas. Attendez, c'est quoi ça ? Ah oui, non mais ça, je crois que je n'y ai pas accès. Ce sont des forts de... Je ne sais pas si ce sont des... Pas des trolls, mais... Je ne sais plus. Des orques ? Oui, je crois que ce sont des orques. Le fort des orques. On va chercher un endroit, voilà, un petit peu... Peut-être ici. Ça, ça me dit, il y a un baiser de Secunda. On va se mettre là, non, là plus tôt. Voilà. Alors ce qui est amusant, c'est que dans le dernier épisode, vous aviez la tour de gel je-ne-sais-quoi, qui était au milieu tout le temps. C'était génial. Donc vous aviez, en fait, vous savez, l'indication du lieu. Donc c'était tour de gel roche, ou de gel roche, ou gel roche à mon avis, ça a été francisé. Regardez ce beau casque, magnifique, hein ? Et donc vous aviez tour de gel roche au milieu, comme ça, donc l'indication. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça. C'est vrai que dans les commentaires, voilà, on me l'a précisé, j'ai été voir. Et effectivement, pendant toute la vidéo, j'ai eu droit à cette indication de tour de gel roche, quoi. Alors moi, je n'ai même pas fait attention pendant le jeu. Tellement occupé, en fait, à trouver mon chemin. Mais voilà, je vous avouerai que là, j'avais un peu peur. En lançant le jeu, je me disais, non, j'espère que ce bug va partir. Et du coup, ils me l'auront échangé, par un nouveau bug formidable, ne plus sauter. Du coup, j'ai envie de dire, rendez-moi le bug de gel roche. C'était mieux ! Ouh, là, attendez, il y a pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est de nuit. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses que je n'ai pas visitées. Bon, déjà, il y avait cette espèce de... On va peut-être finir là-dessus. Regardez, cette espèce de tête de mammouth. Et regardez, même derrière moi, il y a des formes étranges. Donc, à mon avis, on verra ça dans le prochain épisode. Je vais, par contre, faire passer le temps avant de vous quitter. Et oui, j'ai un côté un peu suspense, là, que se passe-t-il ? Euh, attendez, il est 3h du matin. Combien ? 6h ? 5h, ça devrait largement suffire. On devrait... On devrait arriver à 8h. Oui, 5h, ça suffira. Allez, passe, mon petit an, passe. C'est un peu long, hein, oui. Je ne sais pas. Sur PC, vous me direz, si c'est aussi long que ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même un ton de chargement à chaque fois. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, attendez, je vais faire un tour sur moi-même. Donc, non. Effectivement, le reste, je l'avais visité. Donc, notre futur objectif, en face de nous, c'est cette espèce de tête de mammouth. Là, regardez, là-haut. J'aimerais bien, parfois, avoir un petit curseur que je pourrais pointer sur l'écran pour vous montrer des choses. Parce que là, à part ma dague, vous voyez, je ne peux rien faire. Donc, voilà. Là-haut, la petite tête de mammouth, va nous indiquer notre prochaine... Regardez comme c'est beau. Cette espèce de brume, comme ça, qui glisse à flanc de montagne, avec cette musique, qui arrive comme, justement, pour nous s'y finifier. Écoutez, regardez, j'en mange mes syllabes tellement je suis émerveillé par cette beauté naturelle. Donc, c'est la fin de la vidéo. Et effectivement, regardez, on finit sur... Regardez, il y a même un animal. Regardez ça, un petit animal, là-bas. Mais si, regardez. Si, la petite croix. Regardez. Je ne pouvais pas trouver mieux, en fait. Voilà. Je vais vous dire au revoir là-dessus. Et on se retrouvera pour le prochain épisode. Et les prochains bugs formidables de Lost in Skyrim. Je me demande d'ailleurs si je ne devais pas encore rebaptiser cette série. Bug in Skyrim. Parce que là, ça fait deux épisodes. Déjà, non mais sérieusement, déjà, on se dit, mais que va-t-il se produire dans le prochain épisode ? Ça, c'est unique. Sur YouTube, il n'y a aucun. Les YouTubers, c'est classique. Voilà, ils jouent sur PC. Ils ont une super définition avec un jeu qui n'a aucun bug. Donc, voilà. Quelque part, voilà. C'est bon, on le sait. Oui, ok. Le prochain épisode, il va encore faire l'idiot. Voilà, il va encore faire la même aventure. Mais il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas cet élément comme ça, j'ai envie de dire, incontrôlable qui va survenir comme ça au milieu de la vidéo et qui va tout bouleverser. Qui va rendre, en fait, la vidéo complètement unique. Ça, c'est Skyrim sur PS3 avec moi. C'est unique. Voilà. Je vous le dis, c'est unique. À quoi aura-t-on droit la prochaine fois ? Je ne sais pas, un dragon qui glisse, des bugs de textures. Peut-être qu'on va se retrouver dans un jeu qui ne ressemblera plus du tout à Skyrim ? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Le suspense est entier. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis, portez-vous bien. Et au revoir tout le monde. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501